Tranchée Palace, le 14 décembre 1914 Chers parents, il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. La guerre semble autre chose. Eh bien, elle est sabotée. Avant-hier, et cela a duré deux jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment. Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Pas moi. J'en aurais eu regret. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent. Camarades, camarades, rendez-vous. Ils nous demandent de nous rendre, pour la frime. Nous, de notre côté, on leur rendit autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée, sans armes, rien du tout, officiers en tête. Nous en faisons autant. Et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de cigare, cigarette et, à 100 mètres, d'autres s'est tiré dessus. Je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoutants, ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre eu aussi. Mais, depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait, mais n'en dites rien à personne. Nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien fort tous les trois. Votre fils, Gervais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.